Un physicien en colère tenait à rendre public ce qu'il pense du monde scientifique de l'énergie libre interdite. Un physicien en colère tenait à rendre public ce qu'il pense du monde scientifique d'aujourd'hui dans un texte qu'il a écrit lui-même. Il y parle d'énergie libre interdite et de l'escroquerie du système actuel. Il donne des liens très intéressants. Il a choisi le média alternatif et philosophique Wikistrix pour s'exprimer. Nous tenons ici à le remercier. Ce texte est important, car voilà enfin un scientifique qui ose rompre le silence, dégoûté par un système fasciste. Vive la démocratie et l'énergie libre. Le savoir et la technologie comme base d'une civilisation contre la puissance des lobbies sur la recherche scientifique. Voilà ce qu'il faut chercher. Ouvrons la boîte de Pandore, et mettons un terme à l'hégémonie du nucléaire, du pétrole et de toutes les autres ressources fossiles pour échapper à leurs conséquences dévastatrices sur notre environnement, notre Terre. Puisque quelques amis me l'ont si gentiment suggéré, au nom de la liberté d'expression, de mon mépris des grenelles de l'environnement, de mon dégoût du nouveau cinéma, Tax Carbon et Mox de Fukushima, et pour le bien-être de tous. Aujourd'hui, c'est l'heure du grand lavage de mains et de cerveaux. L'unique vérité est l'art de voir. Voyez, je fus chercheur et docteur en physique au théâtre de l'enseignement occidental, ce que je sais dépasse tout ce qu'on vous a appris et même tout ce qu'on vous a caché. C'est mon libre arbitre et ma recherche de la connaissance qui me l'ont révélé, à jamais merci à l'esprit philosophique français et à la culture des philosophes des Lumières que j'ai adoptées au cours de ma jeunesse d'expatriés. Ce que je veux vous donner dans cet exposé, c'est une réalité simplifiée des propriétés cachées de cet univers, de sa compréhension viendra la fin de tous les problèmes de ce monde, et viendra la motivation absolue de changer ce monde, avec un argumentaire solide et une vision future prometteuse qui n'existe plus dans aucun courant politique actuel petit ou grand. Il s'agit des méthodes pour produire de l'énergie notamment sous forme électrique et quasi gratuitement en consommant le vide de l'univers et quelques technologies d'armement se basant sur les propriétés réelles du vide de l'univers. Et oui le vide n'est pas vide, c'est un océan d'énergie invisible dans une dimension, sous-espace, que nous ne percevons pas par nos sens et le commun de notre technologie. Vous pensez peut-être que le pétrole et le nucléaire sont les seules sources d'énergie qui existent, que les armes de votre armée sont les meilleures, vous vous trompez tout, mais vous avez été trompé depuis au moins un siècle par des lobbies surpuissants, maléfiques, lesquels dirigent réellement ce monde en sélectionnant leurs dociles marionnettes les représentants, Obama, Hollande, Merkel, Ahmadinejad, lesquels pour exemple, au début du siècle dernier ont répondu à Nikola Tesla au sujet de son idée de générer de l'énergie électrique gratuite produite en puisant directement dans le vide énergétique inépuisable de l'univers, aussi rendant cette énergie accessible en tout point du monde sans fil. Mais, M. Tesla où allons-nous placer le compteur ? Le principal actionnaire des projets de Tesla se nommait déjà JP Morgan, lequel lui a rapidement coupé tout crédit. On comprendra cela pour continuer à exploiter les ressources fossiles et en tirer le maximum de profits entre amis. 1. Tenez maintenant dans votre esprit ces simples questions, de quoi dépend une civilisation ? Qu'est-ce qui en fait sa puissance, sa liberté et son indépendance, sa culture, sa langue, ses hommes politiques, son histoire, les infections mentales qui servent de religion ? C'est beau, c'est du folklore, presque une pure perte de temps, un égarement nostalgique sans fin. Au fond nous partageons tout le même ADN, nous avons tout besoin de manger, et tout besoin d'énergie pour fabriquer ce dont nous avons besoin, faire grandir notre civilisation et notre bien-être, nous simplifier l'existence et cela bien plus que d'une histoire ou encore une religion et une culture. Alors une civilisation dépend peut-être de son armée, et bien non, mais de la technologie et la connaissance utilisée par cette civilisation et son autonomie énergétique, donc des ressources pour atteindre cette autonomie. La clé d'une civilisation c'est son énergie et rien d'autre. Et si demain, une ressource nouvelle devait être le vide de l'univers, alors toute civilisation qu'il utiliserait deviendrait de facto indépendante de toutes les autres ressources dont notamment le nucléaire et le fossile et indépendant de tous les lobbies contrôlant ces dites ressources. Que pensez-vous de un million de soldats rendus malades par une onde, ou morts ? Eh bien il n'aurait servi à rien. Et tout le matériel dont il disposait avec. Qui l'emporte ? Celui qui a le plus de connaissances même au détriment d'une armée réduite, à l'extrême comme le disait Bonaparte l'esprit l'emporte toujours sur l'épée, aujourd'hui c'est plus vrai que toute autre chose. H.A.R.P. Le soi-disant centre d'études et de recherche atmosphérique américain situé en Alaska. Il s'agit d'une arme en mesure de détruire toute forme de vie en quasi tout point du monde sur une zone dépendant de l'énergie disponible pour modifier les propriétés du vide de l'univers sur cette même zone et rendant ainsi ce même vide impropre, pour toute forme de vie qui baignirait dedans. Et bien d'autres phénomènes dont, tremblement de terre, catastrophe climatique, rendre inopérationnel tout équipement électronique, mur de plasma bouclier anti-missile de telle sorte que le missile serait détruit durant son trajet immédiatement après avoir été détecté, et peut-être même pour H.A.R.P. le dôme électromagnétique, à la façon Stargate, serré dans laquelle l'énergie provient du vide, résistant aux explosions nucléaires et faisant écran à tous types de rayonnements y compris radioactifs et électromagnétiques. Et les armes atomiques, alors un cinéma de plus, il serait si facile de s'en protéger et si facile de châtier à distance n'importe quelle nation avec une arme électromagnétique. Ces technologies ainsi que les sources d'énergie autonomes puisant directement dans le vide de l'univers pour les faire fonctionner, depuis des décennies des nations les possèdent, de sources sur les rues à un stade pleinement opérationnel. Khrushchev n'a-t-il pas laissé entendre que l'URSS possédait des super-armes, les Américains, et quelques autres à un stade plus ou moins avancé, bouches cousues avec les ovnis humains ce sont les secrets militaires les mieux gardés au monde. C'est Nikola Tesla qui a découvert expérimentalement, imaginé et développé le concept de l'arme électromagnétique ou rayon de la mort. Il en a donné le principe de mise en œuvre et les explications nécessaires à quelques nations entre les deux guerres mondiales. Le très éclairé docteur en physique et colonel Tom Beardant de l'armée US en parle, en particulier au sujet des armes dites secrètes et des sources d'énergie alternatives, je vous conseille fortement de lire son site internet en anglais. www.chenir.org Vous avez entendu parler des ovnis ? Eh bien sachez qu'au moins une partie de ceux, si ils sont humains et sont de simples applications de l'utilisation et de la manipulation de l'énergie du vide qui est la seule énergie capable de produire les phénomènes propres à un ovni, antigravité et accélération exponentielle. Je vous suggère simplement de regarder ce brevet rédigé dans la langue de Molière sur le site de l'UNPI, Institut National de la Propriété Industrielle. Bien sûr tous les scientifiques de la pièce de Tieter, vous diront que tout cela est strictement impossible. Que ce n'est que du papier, de la théorie en dehors de la réalité, de la science-fiction, y compris pour les armes électromagnétiques et les méthodes de production d'énergie puisante dans le vide énergétique de l'univers, alors continuons un peu. Maintenant, reconsidérez donc bien le cinéma qui est fait au sujet du programme nucléaire de l'Iran et à propos du pétrole et du contrôle des ressources fossiles partout dans le monde. Son but, c'est déstabiliser l'ordre politique mondial, de toute façon déjà soumis et pourri par tout type de lobbies économiques, politiques, voire même spirituels. Dans le but d'assurer l'hégémonie des USA et pays vassaux ainsi que le modèle maléfique véhiculé par ceux-ci en le sauvant et le justifiant presque toujours par une guerre supplémentaire. Bien sûr sous de spécieux prétextes acceptés comme sérieux par l'opinion publique manipulée, au fond il n'y avait pas d'arme de destruction massive en Irak, et ben là-dedans n'est rien d'autre qu'une marionnette à jambes de la CIA. Le 11 septembre un coup monté, 2. Et pourquoi ? Car qui contrôle l'énergie d'une civilisation contrôle cette civilisation. En l'occurrence, il est facile de contrôler le pétrole et le nucléaire puisque tous les deux dépendent directement de gisements localisés dans des pays ou des zones d'influence de superpuissances ou groupements de pays se comportant comme tels. Donc qui contrôle les dix pays politiquement ou économiquement en disposent. A l'opposé de cela, il devient impossible de contrôler des pays ou une civilisation qui disposerait de sources d'énergie infinie et mênant directement d'une nouvelle ressource incommensurable et disponible en tous points de la Terre ou de l'Univers. Ressources qui existent depuis au moins l'apparition de l'Univers, ressources qui sont simplement l'application des lois réelles de l'Univers à la science et à l'ingénierie. L'oie découverte mais masquée est sans péternellement jamais enseignée au détriment du bien-être de toute l'humanité pour que se perpétue toujours la toute puissance de quelques lobbies qui finalement se partagent et contrôlent ce monde. Il se dit que les 100 familles les plus riches de la Terre possèdent 80% de ces ressources. Allons, avec de l'eau du robinet et voire même votre pisse, il est possible de faire des milliers de KM avec tous les moteurs actuels à combustibles fossiles en acceptant quelques modifications sur le système de carburation. Malheureusement en anglais, regardez les brevets de Stanley Meyer sur le site de l'UNPI, Institut National de la Propriété Intellectuelle. Il semblerait que ce braf sexagénaire de Stanley se soit effondré mort à la sortie d'un restaurant en mai 2006, certainement empoisonné, aussi son buggy de démonstration fonctionnait à l'eau et en consommait très peu. Certains affirment 3 litres pour 1000 km, d'autres pour 100 km. La technologie de Stanley Meyer étant relativement simple et accessible, demandez-vous donc pourquoi aucun constructeur automobile ne la propose ni ne l'exige ? Allons, avec un ou des aimants, un ou des électro-aimants, un système oscillant mécanique ou électronique, quelques composants électroniques, il est possible de produire de l'énergie électrique ou mécanique sans fin ou perpétuelle, sans consommer quoi que ce soit, si ce n'est le vide énergétique infini de l'univers dans lequel nous évoluons et sur lequel est basée toute la vraie physique, celle de l'entendement et de la raison, le contraire de la fiction. Des plagiat et postulats doutent d'Einstein et autres savants soumis défroquer une neurone, pas un neurone pour surveiller l'autre. Vous ne me croyez toujours pas, je vous suggère de lire attentivement ces quelques brevets sur le site de l'INPI et cette fois-ci en français est d'une technologie tout à fait accessible à quiconque. La surcapacité, rendement supérieur à un ou encore par exemple une machine qui consomme un watt pour en produire deux ou plus, et quelquefois clairement mise en avant la liste est très longue. Par crainte de non-recevabilité des brevets, bien souvent il n'est pas mentionné dans ceux-ci, surunité, rendement supérieur à un, surcapacité, machine perpétuelle, boucle clos sont des termes prohibés. Sérieusement il ne faut pas contredire les lois de la thermodynamique. 3. Bien sûr, ces inventeurs pour certains chercheurs et docteurs et sciences ne sont que des bouffons qui amusent la galerie dans la pièce de théâtre dans laquelle nous vivons et surtout à traiter comme telle. Et pour tous ceux qui veulent en savoir plus, un très bon site en français qui vous apprendra comment modifier votre voiture simplement pour consommer de l'eau jusqu'à 50% et par la même cesser de polluer. Ou encore comment combiner le dioxyde de carbone, dioxyde de carbone, avec l'eau pour reformer du carburant, cela ne serait-il pas plus judicieux qu'une taxe carbone ? Regardez par vous-même, quantum free et fer un autre en anglais très complet sur de nombreux phénomènes et machines à surcapacité les exploitants, PES Wikicom. Sérieusement vous pensez que jamais les constructeurs automobiles, les producteurs d'électricité ne furent sollicités par ces inventeurs ou encore par des chercheurs. Alors votre naïveté est grande, au contraire ces inventeurs furent dans le cas de contact avec les constructeurs automobiles sommés de se taire ou bien encore de mourir comme ce brave Stanley et d'autres. En ce qui concerne la production d'électricité, c'est identique. Il fallait toujours consommer une ressource tarissable pour être crédible, ou encore s'aventurer dans des projets pharaoniques comme les centrales nucléaires, ou la recherche sur la fusion nucléaire mais seulement à chaud. Depuis des lustres, un consommateur qui consomme jusqu'à ce qui devrait être gratuit, comme du carburant au lieu d'eau pour sa voiture, de l'uranium, du charbon, du gaz, au lieu du vide énergétique de l'univers dans lequel nous vivons, lequel vite s'enfin contient une énergie colossale, le milieu qui se trouve entre les atomes, entre les planètes, dans tout l'univers, autrefois appelé éther. A titre d'analogie chaque centimètre cube contient assez d'énergie pour recréer toute la matière visible de l'univers que nous voyons avec le plus puissant de nos télescopes, ou encore assez d'énergie pour mettre en ébullition tous les océans de la Terre. Si vous n'avez jamais entendu parler d'énergie libre, de machines à surunité ou surcapacité possédant des rendements bien supérieurs à 100%, c'est pour que vous viviez en esclave de la consommation, en consommant en premier de l'énergie payante tout en dépendant de celle-ci, et celle-ci dépendant de sources tarissables comme les énergies fossiles ou nucléaires actuelles, justifiant ainsi l'impérialisme et la guerre, les légitimant par la crise. Pétrole à 150 dollars. Le tout savamment orchestré par des médias malveillants obéissants et n'étant point des journalistes mais une mafia de la Pravda démocratique mondiale nous gouvernant, laquelle se trouve directement aux ordres des sectes et lobbies les plus puissants. C'est cela qui fait donc la force de ces lobbies maléfiques et c'est vous le moteur de cette force suite à l'ignorance dans laquelle ils vous ont plongé. Maintenant, j'espère que vous comprenez que les lobbies maléfiques contrôlant ce monde à tous les niveaux de sa hiérarchie, fabriquent les crises et les guerres pour vous asservir, fabriquent l'esclave moderne. Le travailleur idéal et s'enrichissent de manière infinie sur votre dos et votre crédulité. Toutefois, le système d'enseignement actuel en est responsable car lui aussi est contrôlé par les lobbies notamment énergétiques. Si vous saviez le nombre de thèses de recherche financées par ELF, EDF, et autres géants, des fois je me suis demandé si l'enseignement public l'était encore, libre de lui, même ou bien un instrument pour faire réaliser des économies ou groupes industriels qui soumettent directement leur propre sujet d'études. Dans les universités les bons professeurs lavent le cerveau des étudiants, ne leur donne pas la connaissance, ni même l'indépendance d'esprit pour l'accueillir. Au contraire tout est fait pour les étudiants ne puissent jamais l'atteindre, jamais ouvrir leurs yeux et voir par eux-mêmes, rarement se poser une question pertinente et surtout en dehors de ce qu'ils apprennent. Cela sans même qu'ils ne s'en rendent compte, la parole du professeur étant quasi divine et son courroux terrible. Je fus obligé d'apprendre des décennies la loi de conservation de l'énergie, 3, comme étant un principe universel et général de l'univers. Alors que c'est un cas particulier, en réalité cet univers est une mère d'énergie, de la matière qui le compose jusqu'à son vide, dans cet univers sans cesse de l'énergie semble apparaître de nulle part, c'est pourquoi l'univers est en expansion. Sa matière noire manquante, supercherie de la physique, c'est l'énergie de son vide. Je fus obligé de ne jamais aborder certains prix Nobel comme Li et Yang, 4, au sujet des théories des interactions faibles et la non-conservation de la parité, et de la loi de la conservation de la parité et autres lois de symétrie en physique. D'ailleurs ceux-ci et quelques autres ne sont et seront jamais mentionnés dans aucun ouvrage de physique. Les abordés auraient signifié que cette parité ou symétrie puisse se rompre ou ne soit pas si parfaite, et que de l'énergie puisse jaillir de nulle part. Comme la gravité par exemple, ou encore c'est aussi idiot que cela, mais le magnétisme d'un aimant est permanent et pour autant l'aimant ne se consomme pas, au sens d'une bûche qui brûlerait pour produire une flamme, la masse de l'aimant ne diminue pas pour produire son champ. L'énergie nécessaire pour fabriquer l'aimant est des milliards de fois moindre que l'énergie constante cumulée restituée par le champ de l'aimant au cours de son immense durée de vie, estimée à plusieurs siècles. Je fus obligé d'enseigner les fausses théories d'Einstein et de ne jamais le critiquer pour ne pas être un vilain antisémite en particulier dans l'esprit des meilleurs cancres de la classe. La relativité est une pure idiotie de la physique et ne décrit absolument pas l'univers dans lequel nous évoluons car tout simplement basé sur des hypothèses fantaisistes, des postulats erronés, invérifiables par ailleurs et suggérant que la vitesse de la lumière ne peut être dépassée car étant une constante absolue, cet archif osait cela tromper des générations de chercheurs et trompe encore. Des expériences de laboratoires prouvent que des ondes peuvent sous certaines conditions se déplacer plus vite que la lumière. 5. J'affirme aussi que toute la communauté scientifique honnête et contemporaine d'Einstein riait de la théorie de la relativité, dont Nikola Tesla et ses confrères, en particulier car Einstein pensait avant de se rétracter que le vide était bien vide. Einstein c'est l'antipierre de Rosette de la physique, une trompe réimpensable et rien d'autre. Je fut obligé de cautionner des idées folles comme la recherche du boson de Haï, particules hypothétiques qui seraient à l'origine de la gravité, et pour le trouver la construction d'accélérateurs de particules comme celui du séron d'un coup de 6,3 milliards d'euros, entièrement financés par des fonds publics gouvernementaux, pour au final ne jamais rien trouver. La gravité s'expliquerait bien plus volontiers comme étant la conséquence d'une rupture de symétrie inhérente à la structure de l'atome et le vide de l'univers. L'atome ne pouvant exister dans ce vide énergétique que dans un état de pseudo-équilibre entre lui-même et ce vide, duquel se génère un champ uniforme émanant et s'exerçant sur tout atome. Ce champ fait partie des propriétés physiques de la structure de tout atome et du vide de l'univers, c'est ainsi car la structure de l'atome et du vide énergétique dans lequel il évolue sont ainsi, la gravité est le résultat d'un champ, non pas d'une particule, ni même ce champ et l'émanation d'une particule, mais plutôt d'une multitude d'interactions de la structure de la matière avec le vide de l'univers. Avec ces 6,3 milliards d'euros, nous aurions pu changer le monde déjà mille fois, votre voiture roulerait en consommant le vide de l'univers, l'électricité deviendrait gratuite, il n'y aurait plus de stations-services, de centrales nucléaires, de pylônes électriques, de pollution, et surtout plus de guerres pour courir derrière les ressources naturelles ou en assurer leur transport en toute sécurité. Pourtant, la presse du monde vous a vendu cet accélérateur de particules comme étant la solution à la compréhension de l'univers et de la matière qui le composent, il n'en est rien. C'est au contraire s'éloigner davantage de la réalité pour ne surtout pas confirmer la théorie de la supersymétrie et tous ses développements possibles. Aussi cet accélérateur vous a été vendu par la presse internationale comme pouvant déboucher un jour sur un moyen de produire de l'énergie propre en grande quantité, c'est un mensonge. Jamais de telles recherches ne jailliront un seul kilowatt exploitable industriellement. Je fus obligé de mentir au sujet des phénomènes de fusion à froid, 6, de lignées, alors que ceux-ci sont bien réels et peuvent produire de l'énergie notamment sous forme de chaleur au même titre que les phénomènes de fission des centrales nucléaires classiques, mais cette fois-ci sans matériaux radioactifs épuisables comme l'uranium et en plus produisant des déchets encore plus radioactifs. Je me souviendrai toujours du 23 mars 1989, la une du Financial Times titrait, deux électrochimistes, Stanley Ponce et Martin Fleishman, déclaraient avoir réussi à obtenir une réaction de fusion nucléaire lors d'une relativement banale expérience d'électrolyse dans de l'eau lourde. De nouveau, je fus obligé de mentir et d'expliquer que cela était au minimum une erreur d'interprétation au maximum une farce et surtout impossible. Pourtant, suivant l'avis de dizaines de physiciens qui ont reproduit et perfectionné l'expérience, ça fonctionne très bien avec un potentiel apte pour arrêter toutes les vieilles centrales nucléaires du monde. Aucun budget pour approfondir sérieusement le sujet. Les lobbies considèrent que seule la fusion à chaud est possible, aussi ils ne voudraient pas perdre trop rapidement ce qui fait leur puissance. Le contrôle des ressources naturelles épuisables rendu superflu par excès de connaissances. Martin Fleishman fut tant écoeuré par la presse au contrôle des lobbies qu'il fut obligé dans le regret de se rétracter. Et je fus obligé et obligé de suivre le programme d'enseignement à la lettre, de choisir les sujets des thèses de mes étudiants. De qui et pour qui, des lobbies ignobles, qui aujourd'hui ont précipité l'humanité et là où elle se trouve, dans un véritable et bien réel théâtre en feu très proche de son effondrement. Dans les années 70-80, nous parlions déjà de l'énergie libre et de théories sur l'univers bien plus avancées et proches de la réalité que tout ce que nous devions enseigner. Nous fermions la porte du bureau et n'en parlions pas avec tous nos autres collègues, par crainte d'être catalogués hystériques et de recevoir aucun budget, une mutation, ou pire. Quelques-uns d'entre nous à travers le monde y ont d'ailleurs laissé leur vie ou plus simplement furent sévèrement remis en place pour en avoir parlé en public ou encore proposé des machines ou technologies qui mettraient fin à l'hégémonie de la fission nucléaire et du fossile, ou encore même démontrer seulement pour la simple curiosité que le vide n'est pas vide mais plein d'énergie. Demain, pour vous et vos enfants, vous pouvez changer ce monde, le rendre propre, sans pollution, sans guerre, vous pouvez retrouver votre liberté, votre indépendance, cela dépend de vous. Peuple souverain, serions-nous victimes d'une conspiration ? Un bon procès pour tromperie s'impose. Jugeons sous le regard du savoir et la technologie le Grenelle de l'environnement, et les solutions toutes les unes les plus absurdes que les autres qu'il véhicule, c'est Grenelle si chère Zona Beau-Roi de France. Jugeons la taxe carbone qui aura certainement bon dos sur le dos des plus pauvres d'entre nous et ainsi que tous ces faux écologistes de pacotille ne présentant que des solutions dictées par les grands groupes industriels. N'oublions pas aussi les leaders et grands actionnaires de ces grands groupes industriels autrefois entreprises publiques qui je vous l'assure en connaissance de cause maintiennent ce monde comme il et le détruisent chaque jour un peu plus haut. Nom du sacro s'improfit et contrôle de votre existence, sans quoi il n'existerait plus depuis belle lurette. Chassons ces démons, ces mafias, ces lobbies, leurs marionnettes, leurs organisations, leurs sectes. Ce sont des assassins, des comploteurs, des manipulateurs, des usurpateurs, des criminels contre l'humanité, la paix sur terre et le genre humain bien pire que tous ceux qu'ils vous présentent comme étant les pires. Le monde dans lequel nous évoluons actuellement est une insulte à l'immense potentiel intellectuel du genre humain et à l'immense potentiel énergétique de l'univers dans lequel nous nous avons la chance d'évoluer. Le changement s'impose partout y compris dans l'enseignement et dans la science, et pour que plus jamais cela ne se reproduise, partageons et rendons la connaissance publique, open source, sans contrôle et censure des lobbies. Un monde meilleur apparaîtra alors. Réveillez-vous, aux armes, à vos ateliers citoyens, votre avenir et celui de cette planète vous appartiennent. Ne les laissez point entre les mains de ces hypocrites aux sourires angéliques. Votre génie est plus grand que toute la force de toutes leurs épées réunies. Le pouvoir c'est vous le bon peuple, auteur, un physicien en colère, source, Wikistrike. Note. 1. Il s'agit des expériences que Tesla réalise à Ward-Ancliffe, suite auxquelles il découvre que finalement ces expériences ouvrent une brèche dans le vide énergétique de l'univers et qu'il apparaît alors une quantité d'énergie phénoménale semblant provenir de nulle part. Une très grande quantité d'énergie devient alors disponible avec un très faible investissement énergétique. En fait l'investissement énergétique nécessaire à perturber le vide énergétique de l'univers inépuisable est présent de manière uniforme en tout point de celui-ci. Ces expériences furent arrêtées suite à l'arrêt de tout financement, les installations démontées. C'est à Ward-Ancliffe que Tesla démontre qu'il est possible de rendre disponible l'énergie du vide à grande distance de la source perturbatrice de celui-ci qui ouvre une brèche dans celui-ci. C'est l'expérience des lampes qu'il allume à plus de 20 miles de son émetteur perturbant le vide, lesquelles lampes s'allument en pompant cette énergie rendue disponible dans le milieu ambiant par la perturbation générée. Pour faire apparaître de l'énergie du vide il faut l'exister de manière électromagnétique en générant sur une bobine des pulses de courante continue de plus de 500 kV et moins de 100 microsecondes alors s'ouvre la porte et apparaît dans ce vide un potentiel énergétique quasi infini et utilisable. Pour modifier les propriétés du vide et le rendre par exemple impropre à l'évolution de la vie il faut l'exciter cette fois avec les mêmes pulses mais avec des durées supérieures à 100 microsecondes sans toutefois dépasser une valeur limite. Dans ce cas le vide devient une arme inimaginable, Tesla parlait du rayon de la mort. Quelques brides des travaux de Tesla et les brevets relatifs à ses inventions sont disponibles sur Internet. 2. Le 11 septembre, effondrement des tours du World Trade Center, un tel effondrement ne peut se produire que par l'utilisation d'explosifs. Les poutrelles coupées en bien comme aux chalumeaux que l'on voit sur quelques photos du site après l'écroulement et au cours de son nettoyage témoignent de la présence d'explosifs de découpe. D'ailleurs des traces d'explosifs ont été retrouvées sur des échantillons provenant du site. Rien que cela suffit à contredire la version officielle offerte par le gouvernement américain et ses agences de scénaristes. 3. Loi de la thermodynamique à l'énergie d'un système se conserve, en l'occurrence l'énergie ne peut que se transformer, et il ne peut pas apparaître en sortie d'un système donné plus d'énergie qu'en entrée. Cela est vrai seulement à l'échelle macroscopique d'un système sans tenir compte des mécanismes microscopiques ou voire quantiques sous-jacents à un système. Or dans le cadre de l'énergie du vide de l'univers il s'agit de phénomènes quantiques donc sous-jacents à la matière et au milieu, vide énergétique, dans lequel elle se trouve b. Irréversibilité des processus macroscopiques spontanés. Il n'existe pas de processus dont le seul effet serait de faire passer de la chaleur d'une source froide à une source chaude. L'évolution spontanée d'un système isolé se traduit donc toujours par une augmentation de son entropie, puisque la quantité de chaleur qu'il reçoit est nulle. Cette évolution est irréversible, car à la transformation inverse correspondrait une diminution d'entropie. Entropie, grandeur qui, en thermodynamique, permet d'évaluer la dégradation de l'énergie d'un système. Cette loi devient désuète dans le cadre de l'étude de l'énergie du vide et des phénomènes relatifs à celle-ci, à nouveau la loi ne peut décrire que des phénomènes macroscopiques et non quantiques. De plus, même si on considérerait une machine à surcapacité qui puiserait son énergie du vide comme un système macroscopique, alors son entropie diminuerait au cours de son fonctionnement. D'où le gain d'énergie du système c'est l'énergie et l'entropie ne sont définis par les deux premiers principes que par leur variation et, donc, qu'à une constante près. Le troisième principe énonce que, à la température de zéro K, l'entropie de tous les systèmes est nulle. Or comme les deux premiers principes sont inapplicables dans le cadre de l'étude du vide énergétique de l'univers, ce dernier postulat perd son sens. Par constat logique, ces lois ne peuvent donc décrire que des cas particuliers dans lesquels il n'y a aucune interaction de la matière ou d'ondes électromagnétiques avec le vide énergétique de l'univers, niveau quantique et subatomique. Dans le cas contraire ces lois ne sont tout simplement plus valables. 4. Suing D.A.O.L.E.E. Shen Ning Yang, résumé et implication des deux prix Nobel, O.E.A. Interaction and Non-Conservation of Parity. Nobel Lecture, 211, 1957 de Law of Parity Conservation and Other Symmetry Law of Physique. Nobel Lecture, 211, 1957 La forte prédiction de la rupture de la symétrie par Li et Yang et les preuves expérimentales de Wu et compagnie en 1957 initient une grande révolution à travers la physique et pour cela le prix Nobel leur fut décerné. Une des preuves de la rupture de la symétrie par Wu et compagnie est publiée en 1957, il s'agit de la rupture de la symétrie de charges opposées, comme cela se produit aux extrémités d'un dipôle. Cette asymétrie est utilisée par les charges et les dipôles pour extraire de l'énergie hors du champ électromagnétique du vide. Pourtant aucun traité d'ingénierie électrique ou d'électromagnétique classique ne mentionne les implications énergétiques de la symétrie de tout dipôle. Comme aucun traité ne mentionne que toute charge et dipôle s'épanche librement dans une réelle et observable énergie électromagnétique continuelle, sans énergie d'entrée observable. Ainsi aucun traité implicite n'assume que tous les champs électromagnétiques, potentiels, et énergie sont librement engendrés à partir de rien d'autre que leurs charges associées à leur source. Non plus que la loi de conservation de l'énergie soit falsifiée, ou que la charge doit recevoir son énergie des fluctuations du vide. La rupture de la symétrie signifie que quelque chose de virtuel mais réel devient observable dans le sens de conséquences physiques qui sont à l'origine de toutes les forces de la nature. La rupture de symétrie à l'extrémité des charges d'un dipôle signifie cela, une fois que les charges sont séparées pour former un dipôle alors le dipôle, ses extrémités chargées, absorbe continuellement des quintums d'énergie provenant du vide, intégrant ces quintums en photons réels et observables, et rejetant ainsi l'énergie électromagnétique réelle sous forme de photons dans toutes les directions à la vitesse de la lumière. C'est pourquoi un aimant dipolaire, ns, permanent, avec ses charges magnétiques opposées à ses extrémités, exhibe continuellement un champ magnétique dans l'espace l'entourant. Il y a donc un flux d'énergie électromagnétique continu extrait directement du vide et intégré un champ magnétique observable provenant de la structure même de l'aimant. 5. La vitesse de la lumière n'est pas une constante, ni une limite. Entre autres, Université Berkley de Californie, Université Technique de Vienne, des expériences de tunneling avec des lasers affichent des vitesses de l'ordre de 1.7 à 2.4 fois la vitesse de la lumière, professeur Dr. Frank Rousse, professeur Raymond Chiao, Université de Cologne, Institut de Physique, Nantes, G, Instantane Tunnel, Tunnel Experiment Me Electromagnétischan Whelan, Phi B1, 49, VCH WNM, 1993, NR, 12, S11-19, 11-20 Thomas, P, Whelan T, We Release Das Instantane Tunnel, Phi B1, 50, VCH WNM, 1994, NR, 4, S359 à 361. Des expérimentations avec des micro-ondes soumises à un effet de tunnel démontrent clairement des vitesses supérieures à celles de la lumière. F. Caprex-CHA, A Critical Look at The Theory of Relativity, Library of Congress Catalogue numéro 77 à 670-044. Extensive compilation off mais azurement off de Speed of Light. Claire Lichaud de Speed of Light is not constant but change, Sommetime et Vandélie. L'interprétation de la force de Casimir suggère aussi quelque chose qui se déplace plus vite que la lumière. Barton, Gabriel Physique and Astronomy Division University of Sussex, Brickton BN19QH, Anglant, Urge, point Barton, at, Sussex, point AC, point UK. Travaux théoriques sur les aspects de la fluctuation du vide, incluant le problème de la vitesse superluminique de la lumière entre les plaques de Casimir. Charnhorst, Close Department of Physics, University of Wales W. Singleton Park, Swans et Assa de 8 pages, Wall. Urter Charnhorst at Swans et A. Cutterist, découvert de l'effet Charnhorst. La vitesse de la lumière est plus grande que ses camps perpendiculaires aux plaques de Casimir. L'hypothèse de base des théories d'Einstein, la vitesse de la lumière constante et paramètres limite, tombe littéralement à l'eau. La vitesse de la lumière n'est pas une limite physique de l'univers, la théorie de la relativité devient absurde en physique quantique. C'est absurde. Nikola Tesla la théorie de la relativité est une mascarade mathématique, derrière laquelle se cache une inextricable mixture surfaite d'idées, de contradictions, de mensonges, de postulats arbitraires et ignorants toute logique. C'est Éric Rucabé Éric Rucabé, Nicolas Tesla Toi Einstein Story, Rare Book and Manuscript Library, Columbia University, 15 avril 1932, Antenemans O.S.J.T. Radzlaff, Tesla Said, Tesla Book Company, page 238, ISBN 0-914-119-01, une physique hybride, de contradictions et confusions fantastiques, aucun sens Johan Marincet, Rational Physi, S163, DBV Verlatulgrase, 1989, ISBN 3-A7-O41-176-1. Tout est à revoir suivant de nouvelles hypothèses, 6, voir le Science et Vie de mai 2004 qui titre en première page retour sur l'affaire de la fusion froide. Quinze ans après les premières expérimentations on y admet enfin que la fusion froide est une réalité accessible. 2. Aucun des brevets cités n'est l'objet d'une promotion de celui-ci, ceux-ci sont donnés à titre d'exemple et pour une meilleure compréhension du sujet. Certains d'entre eux sont aujourd'hui dans le domaine public et donc librement exploitables commercialement par quiconque. 3. Pour des raisons évidentes de compréhension et de clarté de mes propos je ne puis m'étaler davantage dans la théorie et des formules, pour tous ceux qui veulent en savoir encore plus pour l'heure de l'éventuel procès. « www.bio-sport.fr.un-physicien-r-on-le-silence-lire-entirement » « www.bio-sport.fr.un-physicien-r-on-leil »